Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulles, Thierry Daviau, il est membre du comité d'Avenir Syndical. Bonjour Thierry Daviau. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui vont travailler, bonjour à ceux qui ont la chance d'être chez eux. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et ils sont nombreux. Et vous êtes notre invité ce matin puisque vous faites partie de ce nouveau syndicat, Avenir Syndical, issu d'une scission du SSP. Alors déjà qu'on ne comprenait pas grand chose au syndicat, on va donc s'attarder sur le vôtre spécifiquement. Pourquoi un nouveau syndicat ? Les autres ne faisaient pas leur travail ? Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas me fâcher quand même avec l'entier des syndicats de ce canton. Non, non, mais en fait, au départ, il y a une volonté de membres de l'hôpital, principalement de l'hôpital, et de militants de faire un syndicat qui soit plus proche du terrain. C'est-à-dire un syndicat qui soit un syndicat de base, avec des militants proches des travailleurs et des préoccupations des travailleurs. Bref, un syndicat ? Oui, c'est un syndicat. Simplement, vous avez des syndicats qui sont plus ou moins bureaucratiques et des syndicats qui sont plus ou moins militants. La plupart des syndicats sur le canton de Genève sont des syndicats qui sont quand même un peu déconnectés de la réalité du terrain, avec des secrétaires syndicals qui sont certes sympathiques et qui font mon boulot, mais qui ne sont pas sur le terrain. Or, vous voyez, moi, je ne suis pas un secrétaire syndical, je suis un fermier de métier, j'ai un job, je travaille, et j'organise les travailleurs autour de moi pour répondre à leurs besoins et être au plus près de leurs besoins. Et c'est une demande, au départ, des travailleurs de l'hôpital cantonal, d'avoir un syndicat qui soit beaucoup plus proche d'eux. On va le dire clairement, c'est le SSP qui était ultra majoritaire à l'hôpital. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avant, typiquement, le SSP était un peu dans ses réunions à lui, et plus véritablement au contact. C'est ça que vous critiquez, que les syndicats ne soient plus au front, ne travaillent plus tous les jours, ne soient plus confrontés aux réalités des travailleurs ? C'est-à-dire que le syndicat, c'est vrai que c'est le seul ou un des rares, plutôt, parce qu'il n'est pas tout seul quand même, mais un des rares syndicats qui soit un syndicat de militants. Mais c'est quand même une énorme structure, qui est aussi une structure nationale. Tout ça, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Et l'idée des membres, qui de toute façon, eux, avaient l'intention de quitter le SSP, c'est-à-dire qu'il y avait une fronde d'en bas, de la base, du terrain, c'était que, justement, nous passions trop de temps dans des affaires structurelles, avec une autonomie qui devenait de plus en plus limitée, parce que le comité national et puis la bureaucratie syndicale prenaient de plus en plus le pas sur les décisions des travailleurs. Et donc, il y a eu, vraiment, à un moment donné, un besoin et une envie de revenir à un syndicalisme de base, le syndicalisme des origines, on va dire. Alors, ça, c'est la version officielle. Mais dans cette affaire, il y a quand même une autre affaire, celle de ce syndicaliste qui est accusé de harcèlement par des jeunes femmes. Tous ceux qui ont quitté le SSP défendaient ce syndicaliste en question. On a l'impression que ça fait un peu les hommes qui défendent leur pouvoir. Ce n'est pas une très, très belle image, vu de l'extérieur. Vous savez, moi, je ne veux pas faire de commentaire sur l'affaire Roger, puisque c'est de celle-ci dont vous parlez, parce que ce n'est d'abord pas vraiment nous ce qui nous intéresse, et puis parce que je pense que cette affaire n'est pas terminée. Donc, avant de la commenter, on attendra qu'elle aille jusqu'à son terme. Ça n'a pas été une raison de cette scission, tout de même ? Non, 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 non. Les problèmes sont beaucoup plus anciens. Les problématiques sont des choses qui remontent déjà à la grève de Guet-Gourmet. Donc, ça remonte à 2013. Donc, c'est quelque chose qui monte doucement depuis longtemps. Et l'affaire Roger est un épiphénomène qui est venu se greffer par là-dessus, mais qui n'est pas la cause profonde de cette scission. Pour terminer, Thierry Daviau, un syndicat supplémentaire, ça fait donc un partenaire de plus avec lequel doit discuter, dans votre cas par exemple, les HUG. Est-ce que ce n'est pas un peu diviser les forces d'avoir plusieurs interlocuteurs plutôt que d'avoir un grand syndicat puissant qui peut faire avancer la cause des travailleurs ? Ça, c'est encore une question de point de vue. Moi, ce n'est pas en tout cas, nous, notre vision des choses. Nous, de toute manière, on n'est pas fâchés avec qui que ce soit. On est tout à fait prêts à travailler avec le SSP, avec OUNIA, avec le site, avec ceux qui le voudront. À certains moments, il faut effectivement savoir s'unir, car l'union fait la force. Merci beaucoup, Thierry Daviau. Je rappelle donc que vous êtes membre du comité d'Avenir Syndical, ce tout nouveau syndicat à Genève. Merci à vous, excellente journée de travail, on l'aura bien compris. Merci, tout de même pour vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, tout de même pour vous.